Tu dois le faire, tu dois protéger Harry, lui c'est ton petit frère et c'est la seule famille qui te reste. C'est exact princesse, crois-moi si nous ne courions pas un grave danger, mon père n'aurait pas essayé de me contacter de cette façon. Si tu l'avais vu Julie, il était très angoissé et ce n'est pas son style. Et bien alors, je crois que le plus sûr c'est que nous quittions la vallée pour l'instant. Vous serez parti longtemps ? Et bien ça je le sais pas, ma puce peut-être seulement quelques jours ou bien plusieurs mois, j'en sais rien. Non je sais pas, mais il faut que l'on parte. Et toi écoute-moi, personne, non personne, ne doit savoir où nous sommes partis, d'accord ? T'as compris ? Non t'inquiète pas, moi je dirais rien du tout. Mais bon, vous allez revenir un jour, mais... Je ne le sais pas princesse, comme je te l'ai dit, seul mon père pourrait vraiment en décider. Ne t'inquiète pas, non t'inquiète pas. Will, prends soin de toi, d'accord ? Et prends toutes les précautions qu'il faudra, je veux pas que mon père sache quoi que ce soit pour le moment. Ouais. Tu sais dans quel état d'esprit il est et... T'inquiète pas, ça va aller. Et je veux pas que ça empire les choses. Harry, partons ! On y va, Will, oui ! Princesse, merci pour tout, sincèrement. Tu es quelqu'un sur qui j'ai toujours pu compter, je te remercie. Pardon. Merci Julie. Merci énormément. Merci de nous avoir permis de partager ta maison et ta famille aussi longtemps, sincèrement. Merci de tout cœur, hein. Et dis au revoir à Carmelo de ma part. Allons-y. À Tati, ça m'a fait, à tous quoi. Oui, oui, je le fais. Ciao. Merci. Merci. Ciao princesse. Demas, Demas. Sous-titrage ST' 501 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 avec moi. Il ne manque plus que Miguel. Où est-ce qu'il est celui-là ? Il va pas venir. Moi qui lui ai mis de côté des petites galettes aux haricots comme il les aime tellement. Mange, mon garçon. Oui, mange. Mange. Bien sûr que oui, grand-mère. C'est tellement délicieux. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Ça va pas ? J'ai une migraine terrible. Une migraine, tu dis ? Tu ne seras pas plutôt terriblement déçu ? Que ce gamin soit parti, ma fée. Maria Fernanda, regarde-moi. Tu sais que... Je vous aurais tué tous les deux, toi et lui, s'il n'y avait pas eu les filles. Remercie tes filles d'être en vie, tu m'entends ? Parce que sinon, j'oserais zigouiller tous les deux. Je n'aurais pas permis que vous continuiez à vous foutre de ma gueule. Tu sais quoi, Carmelo ? J'en ai marre. J'en ai marre de ces mensonges, de faire semblant et d'être ta femme. Je m'en vais. Ma belle, tu vas rester ici. Tu vas m'obéir. Tu ne vas pas bouger d'ici, tu m'entends ? Et si, tu vas continuer à être ma femme. Tu seras ma femme jusqu'au bout, tu entends ? Non, je ne veux pas. Je ne veux pas et je m'en vais. Tu restes ici, je t'ai dit. T'as entendu ? T'as pas intérêt à te barrer d'ici. Parce que sinon, je vais te tuer. Je te tue, je te jure. Je te jure sur ce que j'ai de plus, Jérôme Monde. Hors de question que tu me ridiculises devant tout le monde. Il y en a d'autres, va. Très bien, grand-mère, merci. Ah bah, il y a à manger pour un récivent aujourd'hui. Qu'ils mangent, qu'ils mangent. Tu sais bien qu'ils ont toujours faim. Ah, je sais pas. Mon petit calète, viens. Viens un peu me voir. Mon grand. Qu'est-ce qui t'arrive, dis-moi, mon petit protégé ? Je t'ai jamais vu aussi triste, mon garçon. Non, non, voyons, grand-mère, non, tout va bien. Et puis, tu sais bien que moi, je profite de la vie. Ah, toi, t'en profites pas, dont t'as l'air inquiet. Bon, qu'est-ce qui t'arrive, hein ? Eh bien, grand-mère, voilà, ce qu'il y a, c'est que... Il m'est arrivé un truc et ça me trotte et trotte dans la tête, c'est tout. Hum... 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 ...